bonjour et j'espère que tu vas bien bienvenue sur la chaîne tutoic alors après ma dernière vidéo sur le dashboard sur excel j'ai eu pas mal de commentaires qui m'ont demandé justement de faire une vidéo tutoriel sur les différentes fonctions qu'on peut utiliser pour améliorer justement un tableau de bord crypto monnaie donc là je vais faire cette vidéo tutoriel juste juste après mais vraiment ça concerne surtout ceux qui aujourd'hui n'ont aucun tableau de bord ceux qui achètent des tokens qui les revendent qui en achètent mais qui savent pas combien ils en ont attend faut aller voir sur metam non voilà donc là c'est vraiment pour que tu puisses avoir une vue générale de ton portefeuille sur excel voilà donc je vais te montrer il n'y a pas énormément de fonctions c'est pas compliqué on va parler de trois ou quatre fonctions donc la première ça va être la fonction unique la deuxième ça va être une fonction qu'on appelle somme point si et une autre pour aller chercher le cours actuel en direct des tokens qui qui va être cs point x rate et on verra que c'est un complément à excel mais voilà donc si tu suis cette vidéo si tu regardes ce tutoriel tu vas être capable normalement d'avoir un tableau de bord pour suivre ton investissement ton portefeuille crypto monnaie alors tu vois j'ai rien à te vendre je te donne tout simplement parce que ce que je souhaite c'est que toi tu puisses réussir si tu réussis moi je réussis aussi et en plus si tu fais ce tableau de bord en regardant cette vidéo à chaque fois que tu vas l'utiliser tu vas penser à tu toc et ben c'est du gagnant gagnant voilà donc cette vidéo c'est tutoriel ça s'adresse plutôt je dirais pas aux débutants même aux avancées mais tous ceux qui n'ont actuellement pas de tableau de bord c'est vraiment la base tu vas voir mais au moins tu auras quelque chose pour pouvoir suivre tes crypto monnaies ton portefeuille et ben si ça t'intéresse reste avec moi on y va tout de suite donc là j'ai un classeur excel complètement vert je viens juste de l'ouvrir et on va construire ensemble notre tableau de bord donc dans tous les tableaux de bord il faut au minimum deux pages la première page ce sera la base de données donc dans cette base de données on va construire un tableau alors un tableau c'est très simple la première chose à faire c'est de noter les titres ou ce qu'on appelle dans un tableau les étiquettes voilà donc je viens de remplir mes cinq étiquettes donc la première c'est la date le deuxième c'est ton token ensuite il ya le montant dont j'ai précisé en usd le cours du token au moment où tu l'achètes aussi avec la même devise en usd et enfin la quantité de token que tu achètes alors une fois que tu as noté donc tes étiquettes il suffit de tout sélectionner tu sélectionne un nombre de lignes n'importe lequel ensuite tu cliques sur insertion et enfin tableau alors là tu vas cliquer sur mon tableau comporte des entêtes je clique dessus et je lis ok voilà tu vois le tableau est construit alors l'intérêt d'un tableau c'est que tu vas pouvoir l'agrandir ou le réduire suivant le nombre de tokens que tu vas noter dans ce tableau voilà donc ça c'est vraiment ta page de base de données où tu vas devoir entrer tous les tokens que tu achètes ou que tu vends d'ailleurs sur ta plateforme favorite donc là je vais remplir ce tableau rapidement toi c'est à toi de le faire tu le fais par rapport à tes achats tu mets la date tu mets le nom du token le montant et ainsi de suite donc voilà donc j'ai rempli donc mon tableau tu vois donc les tokens le montant que j'ai dépensé le cours du token au moment de l'achat la quantité tu peux la mettre si tu la connais au moment de l'achat tu la repères si tu ne la repères pas on va mettre une quantité théorique pour cela il suffit de faire égal et tu prends le montant divisé par le cours et tu appuies sur la touche entrée comme ça ça remplit même automatiquement parce que le tableau a compris ce qu'on voulait donc il a déjà même rempli automatiquement les différentes quantités donc on va juste réduire notre tableau et on va effacer ça voilà donc là tu as ton tableau qui est rempli avec les quantités qui sont théoriques si tu connais les vraies quantités tu les notes mais elles seront normalement sensiblement les mêmes que ce qu'on vient de voir et là donc tu as rempli la première phase qui est la base de données donc cette page on va l'appeler tout de suite données voilà comme ça et là tu l'as compris si tu as d'autres tokens à noter et ben tu les notera à la suite maintenant je vais ouvrir une deuxième page en cliquant sur le petit plus en bas et cette page je vais l'appeler tableau de bord par exemple tdb alors là ça sera notre page de tableau de bord alors moi je vais faire un copier coller donc tu fais un premier titre que tu appelles alors moi je l'appelais coin mais on va l'appeler plutôt token ensuite dans la deuxième colonne tu mets le montant investi ensuite la quantité acheté le pru qui est très important le cours actuel parce qu'on va aller chercher le cours des tokens le montant non réalisé les profits et pertes et la rentabilité par token voilà après tu peux bien sûr rajouter autant de colonnes que tu veux mais attention il ne faut pas qu'un tableau soit avec trop de colonnes sinon on est vite perdu ce que tu peux faire tout de suite pour que ce soit un petit peu plus joli de côté du côté visuel tu sélectionnes toute ta page et on va donc mettre du blanc de partout voilà c'est un peu plus joli et peut-être qu'au dessus on va lui mettre du bleu bon après tu mets les couleurs que tu as envie comme ça ici tu pourras calculer ton investissement donc tout ça on va le mettre en blanc investissement qu'on va calculer donc ici ici on va calculer la valeur du portefeuille non réalisée nr et ici on calculera la rentabilité total de ton portefeuille qui sera calculé donc ici tu vois ton dashboard ton tableau de bord commence à prendre forme ce qu'on va faire tout de suite on va tirer des lignes pour ça tu sélectionne tout tu vas dans format de cellules bordures et on va mettre des lignes verticales pour avoir notre tableau bon maintenant la première chose à faire ça va être de récupérer les tokens qui sont dans notre base de données je te rappelle la base qui se trouve ici donc tu vois qu'ici par exemple j'ai du btc là j'en ai ici j'ai deux lignes de btc j'ai trois lignes de bnb donc moi ce que je veux voir bien sûr dans mon tableau de bord c'est qu'une seule ligne je veux supprimer les doublons donc pour ça je vais utiliser une fonction qui s'appelle unique la fonction unique il suffit de taper égal ensuite tu tapes unique n u i donc tu vois elle trouve ici c'est cette fonction unique je double clique dessus tu vois elle est là elle ouvre la parenthèse et là on va devoir chercher la matrice donc la matrice il faut retourner maintenant dans la page de données et on va sélectionner toi tu te mets au dessus de ton tableau tu vois mon curseur là ça fait une croix et si je me mets au tout début de mon tableau ça fait une flèche vers le bas et ça c'est super important car si je clique avec ça ça me prend tout mon tableau et même si je rajoute des lignes dans mon tableau ça me les prendra aussi en compte donc ça c'est super intéressant voilà et je là je ferme ma parenthèse tout simplement et là maintenant je fais entrer et tu vois qu'ici il va me chercher de façon automatique tous les tokens qui sont dans ma base de données si par exemple ici je rajoute de l'atome si je décide d'acheter de l'atome je vais le centrer comme les autres et peut-être même qu'est ce qu'on peut rajouter on peut rajouter par exemple de lada pourquoi pas si je retourne dans mon tableau bord ben tu vois qu'il me les a rajoutés voilà donc comme ça t'as pas à revenir travailler ton tableau de bord il fait les choses automatiques toi la seule chose que tu dois modifier ou en tout cas travailler c'est cette partie base de données le tableau de bord il va travailler tout seul voilà une fois qu'on a ça c'est bon on a déjà nos tokens maintenant il va falloir aller chercher les montants investis de chaque token donc dans le btc par exemple ou dans bnb ou dans l' ethereum il va falloir aller chercher les montants qui se trouvent ici donc par exemple pour le btc j'ai investi 1000 dollars le 13 novembre et j'ai aussi investi 500 dollars le 15 janvier voilà donc tu vois qu'ici on va devoir aller chercher ça de façon automatique et pour ça on va se servir d'une fonction qui s'appelle somme point si donc pour lancer une fonction tu appuies sur égal ensuite tu tapes sommes point le point si et tu ouvres la parenthèse et là tu vois que dans ma formule il va me demander la plage le critère et la sommation donc la plage ça va être les tokens donc ça va être cette partie là on veut récupérer tout ça mais au lieu de les récupérer comme ça je vais faire comme tout à l'heure donc je vais me mettre juste au dessus de mon tableau et je vais cliquer donc je veux aller voir dans cette colonne qui contient les tokens ensuite je tape un point virgule dans cette colonne que je viens de sélectionner je veux aller chercher le btc donc le token qui se trouve ici ensuite je tape point virgule encore et pour finir je vais donc faire la sommation du montant investi donc je retourne dans ma page de données et cette fois ci je vais cliquer donc là dans la colonne montant qui se trouve ici donc je me remets au niveau de mon tableau et je clique ici et je peux terminer ma formule en fermant la parenthèse et voilà donc on a les 1500 qui apparaissent directement dans notre tableau l'intérêt c'est si j'achète de nouveau du btc pour 500 dollars de façon automatique il va me le calculer et me l'ajouter me mettre à jour directement mon tableau de les autres mais il suffit de tirer la formule dont tu te mets en bas à droite et tu vas tirer ta formule jusqu'au dernier token pour avoir tous les montants investis que tu as donc mis dans ton tableau de base de données donc là tu as vraiment les montants investis tu peux calculer d'ailleurs tout de suite l'investissement c'est la somme automatique tu vois on va mettre la somme de tout ça donc là ton investissement est donc de 5470 dollars donc si tu veux le transformer en dollars tu sélectionner la cellule clic droit format de cellule tu vas dans nombre monétaire là c'est pas des euros donc on va changer on va aller chercher le dollar états unis et ok tu as donc maintenant ton investissement qui se trouve ici et qui sera donc mis à jour à chaque fois que tu vas ajouter des tokens pour la quantité achetée c'est exactement la même formule on va toujours utiliser la formule somme.si donc je vais la refaire égal somme.si j'ouvre la parenthèse donc ma plage tu te souviens c'est toujours le token qui se trouve donc c'est cette colonne ci je tape un point virgule je reviens dans mon tableau de bord je vais choisir donc mon token qui se trouve là point virgule et ensuite ce que je veux sommer ça va être la quantité donc c'est la colonne qui se trouve à la fin et donc c'est celle ci je ferme ma parenthèse et je clique sur entrée donc là j'ai ma quantité totale achetée sur le btc donc là je vais tirer ma formule et donc je peux voir toutes les quantités que j'ai acheté par token donc là tu vois tu commences à avoir un tableau qui se met en place petit à petit et on va maintenant calculer le pru donc c'est l'indicateur qui est très très intéressant qui va nous permettre justement de calculer tout ce qui est après dans notre tableau donc le pru c'est tout simple c'est égal au montant investi divisé par la quantité achetée donc ça c'est notre pru donc ce qu'on peut faire tout de suite je sélectionne toutes mes cases je fais format de cellules nombre on va réduire un petit peu les chiffres après la virgule on va peut-être en mettre qu'un seul et je vais faire même utiliser le séparateur de milliers ça c'est pour le confort visuel et comme ça je sais qu'aujourd'hui j'ai acheté mon btc en moyenne donc le pru c'est le prix de revient unitaire à 26 966 dollars je vais pouvoir tirer ma formule jusqu'au bout et je peux avoir mon pru maintenant sur tous mes tokens alors bien sûr l'intérêt pour toi c'est d'avoir le pru le plus bas possible ce qui va te permettre normalement de faire des plus values ensuite maintenant on passe au cours actuel donc ce qu'on aimerait bien voir dans notre tableau c'est d'avoir le calcul du cours de chaque token qui se fasse donc en direct qu'on ne soit pas obligé d'aller ouvrir une plateforme pour aller voir le prix du token pour pouvoir le mesurer au pru on veut voir directement le cours des tokens ici dans ce tableau pour cela il faut d'abord avoir crypto sheet qui se trouve dans ton excel sous la forme de menu tu vois il apparaît ici si tu ne l'as pas et bien il va falloir l'installer et pour cela tu vas cliquer sur insertion ensuite télécharger des compléments dans la fonction rechercher tu vas taper crypto sheet et voilà tu vois il est ici donc tout simplement il suffit de l'ajouter tu cliques sur ajouter tu vas accepter les termes et conditions générales tu vas continuer et normalement tu vas voir un nouveau menu apparaître qui s'appelle crypto sheet qui se trouve ici une fois que tu l'as il va falloir créer un compte donc t'enregistrer tu fais une seule fois ça tu vas donner une adresse email et un mot de passe tu vas devoir confirmer ton adresse mail et une fois que ça sera fait t'en parle plus il travaillera pour toi donc une fois que tu as fait cette opération que tes crypto sheet qui soient ici donc on va taper une fonction qui s'appelle égal cs point x rate tu vois j'ouvre la parenthèse et là tu vois il me demande trois critères donc la base ça va être notre token le coin donc c'est la devise pour nous ça va être du dollar et les refresh donc la période de rafraîchissement pour envoyer tes requêtes donc je vais revenir en arrière et ici je vais tout simplement marquer refresh comme ça je pourrais changer la valeur de temps en temps je vais faire un refresh toutes les dix secondes par exemple alors c'est bien un chiffre en secondes et ici je vais mettre ma devise usd parce que je pourrais la voir aussi en euros si j'avais envie mais comme ça en les mettant directement ici je peux changer donc mes variables plus facilement que directement dans la formule donc je reviens dans le cours actuel je fais égal donc cs point x rate j'ouvre ma parenthèse donc la base ça va être mon token c'est le cours de mon token point virgule coït c'est l'usd dont je vais choisir cette cellule point virgule et ensuite le rafraîchissement donc ça va être toutes les dix secondes donc ça va être cette cellule et ensuite je ferme la parenthèse et je fais entrer donc là il part en bozzy donc il va attendre dix secondes avant de faire la première requête on va attendre un petit peu voilà tu vois qu'actuellement on voit le cours du btc qui est à 29 450 donc je vais reprendre tout ça on va faire format de cellules nombre séparateur des milliers on va enlever des virgules et on va centrer tout ça c'est plus simple pour le confort visuel voilà donc on a le cours actuel actuellement du btc à 29 450 notre pru est à 26 966 donc comme ça on va pouvoir calculer maintenant les montants non réalisés les profits et pertes et la rentabilité par token voilà donc pour pouvoir avoir le cours actuel sur les autres tokens on peut dire qu'on peut tirer notre formule mais tu vas voir qu'il va y avoir un problème voilà donc il ne trouve pas pourquoi parce qu'en tirant ma formule ça tire bien sûr les lignes qui sont ici mais ça tire aussi les variables que j'ai mis ici ainsi tu comprends bien ici je vais dire d1 et c1 donc celle ci et celle ci par contre en tirant ma formule il veut aller lire d2 et c2 donc ça serait celle ci et celle ci donc ça c'est pas bon donc je vais effacer ça je vais retourner dans ma formule qui se trouve là et je vais donc bloquer mes deux variables donc la d1 et la c1 pour bloquer entre d et 1 je vais rajouter le symbole dollar et pareil pour l'autre je vais rajouter le symbole dollar aussi là donc comme ça ça me bloque en fait les variables et je faire entrer donc là ça change rien par contre lorsque je vais maintenant tirer et bien on va attendre 10 secondes pour voir les cours actuels donc de l'ethereum du bnb de le gld et du solana voilà tu as maintenant tes cours actuels en direct avec un taux de rafraîchissement toutes les 10 secondes donc c'est un petit peu rapide parce que là toutes les 10 secondes donc il va envoyer des requêtes tu peux le mettre facilement à 30 secondes 40 secondes voire une minute la seule chose c'est lorsque tu vas démarrer ton fichier il va falloir attendre la période de rafraîchissement mais une fois que tu l'as il n'y a pas besoin de rafraîchir si fréquemment que ça maintenant on va terminer notre tableau le montant non réalisé ça va être tout simplement égal au cours actuel multiplié par la quantité achetée voilà et ça par contre on peut tirer maintenant la formule voilà donc on a tous nos montants non réalisés on peut maintenant calculer les profits et pertes ça c'est égal le montant non réalisé moins le montant investi clac on le trouve ici et je tire ma formule rapidement et là je peux voir que j'ai certains profits sur le btc sur l'ethereum sur le bnb et j'ai des pertes sur le gld et sur le solana donc je vais pouvoir calculer ma rentabilité par token donc là la formule c'est égal égal jour une parenthèse donc c'est mon montant non réalisé moins le montant investi je ferme ma parenthèse divisé par le montant investi et là je clique donc là clic droit format de cellules et afficher ça en pourcentage sera plus simple une décimale et je vais pouvoir tirer cette formule jusqu'au dernier token pour voir toutes mes rentabilité par token on va terminer ce tableau donc la valeur du portefeuille non réalisé c'est la somme automatique de tout ça pareil je vais mettre donc format de cellules et je vais mettre ça en monétaire en dollars dollars anglais états unis voilà on va faire comme ça et maintenant la rentabilité du portefeuille général ça sera la formule égal jeu j'ouvre ma parenthèse donc c'est le montant non réalisé moins l'investissement je ferme la parenthèse divisé par l'investissement et j'appuie et bien sûr il faut faire la même chose que tout à l'heure clic droit format de cellules on va mettre ça en pourcentage voilà 17,8 et on va le centrer donc maintenant tu as déjà quelque chose d'exploitable ce que tu peux faire vraiment pour le confort d'utilisation dans cette partie on va sélectionner tous ces tokens et on va ajouter donc des mises en forme conditionnelle donc je vais utiliser la règle de mise en forme supérieure à donc si les valeurs dans ces cellules sont supérieures à 0 et bien j'aimerais bien qu'elles s'affichent en bleu par exemple donc là j'en ai pas je vais aller dans format personnalisé et je vais dire que je veux une couleur bleue et en même temps je veux même du gras et je clique dessus voilà ma première règle est faite donc tout ce qui est supérieur à 0 va s'afficher en bleu je reprends mes mêmes cellules je fais mise en forme conditionnelle je vais faire maintenant le inférieur à donc si elles sont inférieures à 0 et ben je veux du rouge tout simplement du texte rouge et je fais ok voilà comme ça de façon visuelle tu vois un petit peu mieux donc les pertes et profits en bleu c'est ce que tu gagnes et en rouge c'est ce que tu perds alors maintenant si tu continues à remplir ce tableau de façon rigoureuse et ben tu auras quand même ton tableau de bord qui va te donner donc des rentabilités par token donc tu vas pouvoir prendre des décisions plus facilement avec un simple tableau de bord qu'on a fait en quelques minutes voilà c'est vraiment la base de la base de la base mais c'est au minimum ce qu'il te faut pour pouvoir continuer à investir dans ce monde des crypto voilà j'espère que ce contenu t'a plu j'espère que tu vas passer à l'action et que tu vas faire construire sur ton excel ce tableau de bord tu pourras bien sûr le personnaliser comme tu le souhaites mais s'il te plaît fait un dashboard surtout ne pense pas que l'investissement c'est quelque chose qu'on fait au hasard donc tout doit être surveillé tout doit être sous contrôle voilà sur ce je te dis à très vite mais moi en commentaire tes réactions tes commentaires ce que tu as fait peut-être des améliorations que tu as fait par rapport à cette vidéo tuto sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye